C'est qu'on va prendre le véhicule. Je prends le véhicule, je le planque. Je veux qu'on planque les cadavres. Ah oui, non, on peut pas les tirer. Il faudra que je passe un script à Ushio, la drag body, si j'en ai trouvé un, qui permet de bouger les cadavres. Il nous aurait dû prendre des housses, des housses morturées. Zeus, on déplace les cadavres. Oui, c'est ça. Pourquoi on ne peut pas aller le déplacer ? Parce que Ascend ne le permet pas, quand c'est mort, c'est mort. Même avec les housses ? Si, il aurait fallu des housses. Je suis dit avec les housses, oui, mais voilà. Là, on a signalé qu'on les avait déplacés, voilà. Il faut qu'on bouge à poussière pour cacher le sang. C'est un p'tit coup de balai, les gars. Pisse à coups dessus, pisse à coups dessus. Ça va laver. Ouais, il faut qu'on puisse à plusieurs, les gars. Je fais quoi ? Ouais. Faut qu'on puisse à plusieurs. Voilà, je pose à poussière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On a passé à coup de balai, chef. On a passé à coup de balai, chef. Le sang des chèvres, des boutons. Pour qu'il lèche le sang. Pourquoi ils sont mort ? Vous avez trouvé des chèvres ? C'est donc l'histoire, chef. Bon, ok. C'est pour le Michoui de ce soir. Bon, allez, maintenant. Voilà, je viens de la poussière. Qu'est-ce qu'il fait ? Il met de la poussière. Il cache le sang avec la poussière. Allez, on embarque. Maintenant qu'il y a des cadavres de chèvres, il y a besoin de cacher le sang. Qui est encore dehors ? Piro. Allez, monsieur. Allez, je pars. On embarque. Tu continues sur la route, là. On est à combien ? On est à... On est à quelques kilomètres, là. Magnifique paysage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 15, 16, 17... On a peu près 18 kilomètres avant notre objectif. 18 kilomètres ? 18 kilomètres. Il y aura peut-être de l'animation d'ici là, donc on garde les yeux ouverts. Non, je te dis n'importe quoi. C'est pas 18 kilomètres. Ça me paraît beaucoup. 900 mètres. Je te dis n'importe quoi. Je me suis trompé de carré. Oui, on est arrivé. Non, mais je te dis n'importe quoi. Il est duré, chef. Allez, on est déjà arrivé, on est là. On a 1.800 mètres. Ah, c'est dur, putain. Voilà. Attention. Putain de merde. Oh putain, c'est la merde. C'est trompé. Ah, il suffit. Il suffit. Recule, 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 recule. Recule, recule, recule. Il ne nous a pas vu reculer. Recule, recule, recule. Doucement, il ne faut pas trop tirer le moteur. Faut pas laisser faire ça, chef. On s'en fout. Ah, je suis dans la forêt, hein. Attends, calme-toi. Gros, recule. Toi, toi, attends, ne bouge plus. Euh, ce qu'on va faire, cale la Jeep un peu plus derrière dans la forêt. Voilà. Nous, on va débarquer ici, là. Vas-y, ça c'est bien là. On débarque. On va prendre le visual un petit peu. On va voir s'ils partent de même ou pas. Alors, prenez... Je vous dis qu'on a une radio, prenez pas trop de risques, vous ne vous exposez pas. Alors, on va se mettre en ordre de colonne. On va en profiter. Sox, Marty, Freddy, Rades, Asmaud Pyro. Alors, les gars, justement, je voulais vous dire comment on est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire par binôme. Sox, Marty, Freddy, Rades, Asmaud Pyro. Donc, on va dire un, deux, trois, ça sera plus simple. Freddy, Rades en est deux, alors. Donc, un, allez vous foutre dans les fourrées en face et essayez de prendre le visual. Vous avez des jumelles ? Un film thermatique. Ok. Alors, allez en face, va. Tranquille, peinard. Allez-y, les gars, vas-y, Sox, tu dois t'ouvrir. Il y a deux, vous prenez un visuel, voilà, sur le... Ici, on va essayer de couvrir. Il y a trois, on va s'y décontrer dans le nord-ouest. Je ne sais pas si on va s'y passer par la zone. Oula. Allez, mec, euh... Si ça claque pas sur vous, vous n'engagez pas. J'ai vision sur un... Je répète, si ça claque pas sur vous, vous répondez pas. Reçu, attention, peut-être... Potentiel d'ennemi dans la forêt. Je suis avec toi, Mars. Ok. Ok. J'en compte deux, mon... Ouais, j'en vois deux. Il y a un véhicule armé vide. Ouais. Parce que le pont, il est... Il est... Plus... En 352. Attention au volume de votre voix. Les dieux et les bottes ne sont pas sourds. Ils crèvent juste les fenêtres des bagnoles, c'est rien. Oh, il n'y a rien de fort. Il y a le moteur qui chauffe. Le moteur qui chauffe. Le moteur qui chauffe. « Un de leader, est-ce que vous avez des visuels ? » Un pour leader parler. Enfin, un de leader parler. Leader de 1, affirmatif, on a visuel sur les packs. 2, visuel. L'identif. Et de recoller 1 pour prendre un visuel. Ils sont en train de danser. Ouais. 2, vous êtes en position. En position pour 2. Voilà, la procédure, je vais dire feu, feu, feu. Au 3ème feu, vous engagez. Feu, feu, feu. Cible traitée. C'est un bail en attendant qu'on n'ait pas d'autres visuels. Il y a moyen d'accupérer une jipe armée. Allez, on réembarque. Il y a des verrouiller. Non, il y a des verrouiller. Sors doucement quand même qu'on puisse voir qu'il y a personne qui s'est refutu là-bas. Ok c'est bon, traverse. On planque le véhicule militaire aussi ? Je pense que ton idée de l'embarquer n'était pas bête du tout. Il n'avait pas crevé les pneus ? Non, pas de la Jeep, que des véhicules civils. Oh putain ! Je crois que ça a répondu à notre question. Personne n'est blessé ? Non, ça va. Allez avance. Alors vu les emmerdes que c'est en ce moment, dès qu'on arrive... Là tu verras, attention je te mettrai un point, continue ton rond. De toute façon on va bientôt tourner, c'est dans le virage à gauche qu'il faudra... Justement là tu caches à droite. Je suis désolé j'étais en quartier, j'ai vu que ça m'a averti. C'est pas écrit en français. On va dire que c'est clipté. Là tu te mets dans la forêt et on va aller clear ici, vérifie qu'il y a personne. C'est pas écrit en deux colonnes. Allez, hop ! Allez ! Allez, par en deux colonnes, direction... Alors, empruntez la forêt, pas le chemin. C'est pas celui. Allez, par en deux colonnes top ! Allez, par en deux colonnes top ! Merci. Attention, il y a des hommes armés dans le village. On a un contact armé dans le village. Les portos se prennent un couvert. Attention, on risque de glisser là. C'est pris pour cible. Négatif, tire en mer. Et chier, pourquoi ? Rapport de feu. 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 C'est un gars qui nous parle en bas là. Merci. Pourquoi vous êtes détiré ? Quelle raison ? Je suis détiré parce que j'ai cru qu'il nous tirait dessus. J'avais dit que si ça claque. Il se rend. Il se rend. Et pour toutes sortes de colonnes. Vous vous sécurisez et vérifiez les maisons. Top ! 1. Vous sécurisez prisonniers. 2. Vous sécurisez la maison qui est au sud. Tu te rends, mets en l'air, mets en l'air, t'en occupe, tu te l'apples les mêmes. Je vais les mêmes. 1, tu l'emmets les serflex, 2, vous vous occupez des maisons qui sont au sud, 3, on fait des maisons qui sont au sud-est. Par contre j'ai mal là les gars, vous déconnez un peu. Quelqu'un a des serflex ? Vous déconnez vraiment, j'ai mal. Ouais, j'en ai, j'en ai. Vous avez mal où monsieur ? J'ai mal partout, vous m'avez tiré dessus là, j'étais en train de me chasser tranquillement. On va vous soigner, vous vous équilerez pas. Je suis en train de chasser la galinette, elle aille, vous me tirez dessus. 2, vous allez me faire le cabanon qui est à l'entrée du village, avec 3 on va sur le civil pour le soigner. Je veux savoir qui vous êtes là pour me tirer dessus, alors que je suis en train de chasser. C'était une erreur. Vous avez posé ça. J'ai écouté monsieur, mon médic va s'occuper de vous, d'accord ? Il va vous soigner. Par contre, voilà ce que je vais faire, je vais vous demander de poser votre fusil de chasse. J'ai un collègue qui a paniqué, il a entendu des coups de feu, il a cru que vous lui tiriez dessus. Ah bah, si votre copain ressemble à une galinette cendrée, oui d'accord, là je lui ai tiré dessus, mais la galinette cendrée était dans les arbres. Donc, à moi, si votre copain soyez à l'entrée de notre hauteur, j'ai tiré dans notre direction. Ah bah oui, mais bon, après, vous êtes dans une zone de chasse, moi j'ai pas lié. Désolé, monsieur, c'est un accident de tir, déjà c'est une bonne chose, vous avez survécu. Ah bah, heureusement que j'ai survécu parce que j'ai coulu. Et vous avez de la chance, on a un médecin professionnel qui s'occupe de vous. Ah oui. C'est en cours, ouais, pas de soucis. J'ai jeté son fusil par terre. Vous avez juste eu une petite écorchure au bras. Et on peut savoir ce que vous branlez ici, là ? Bah écoutez, nous en fait, on est des mecs qui pratiquons du camping, mais comme on sait que Tanois est plutôt sauvage, on est armé, et du coup on est un peu sur les dents, c'est pour ça qu'il a cru que vous lui tirez dessus, et il a réagi, quoi. Ah, et vous trouvez ça dangereux que des perroquets ? Par contre, excusez-moi de vous couper, chef, t'avais pas donné l'ordre à quelqu'un d'aller checker le truc au début du village ? Si, ça a été fait, ça a été fait. D'accord, c'est clair, c'est clair. Par contre, c'est mes affaires que vous jetez par terre, là ? Ouais, monsieur, c'est normal, c'est par mesure de sécurité, là, parce que comme je vous ai dit, il y a eu un incident de tir, on vous a tiré dessus, et on ne voudrait pas qu'il ait reprisé, des trucs comme ça. On vient juste regarder que la situation s'apaise, et puis après on verra. D'accord, d'accord. Vous vivez ici ? Ah non, je n'habite pas du tout ici, moi. Et vous appelez comment, vous êtes venus, comment ici, il n'y a pas de voiture ? Eh ben, à pied ! À pied ? Le meilleur moyen de garder un corps sain et un esprit sain, c'est de chasser et de marcher. Eh, c'est pas faux. C'est quoi maintenant ? Moi, c'est Pompoulos. Pompoulos, ok. Vous habitez où ? Ah ben, moi, vous voyez la l'ochelle ? Avec Ovo ? Eh ben, je suis dans une petite maison, bord de plage, sur Ovo. Mais vu que, on va dire qu'on n'a pas vraiment le droit de chasser... Ovo ? Ovo, ouais, c'est ça. Ah, vous étiez à un kilomètre, là, ça se fait... Bah, ça se fait tout seul, il suffit d'avoir un petit peu de volonté. Mais vu que j'ai pas le droit de chasser autour de Ovo, parce qu'il y a la police qui surveille, tout ça, tout ça... Eh ben, je m'éloigne un petit peu pour aller chasser tranquillement. Et vous avez pas peur de vous faire tirer dessus par les milices ? Ah, les milices ! Et je les connais bien, moi, les milices. Ah, ben, c'est ça, oui, je vous les connaissais. Bah, ils achètent mon gibier. Ils vont faire mes chouilles tous les chouirs. Donc, des fois, moi, ce que je fais, c'est pour quelques petits billets. Je leur chasse leur petit gibier, je leur ramène, ça fait quelques petits billets. D'accord. Donc, vous connaissez ce mec-là ? Ah oui, oui, je les connais bien. Bon, je dirais pas amis, je dirais plutôt clients, voilà. Des clients, d'accord. Non, parce que... Ouais, d'accord. Ok, non, ok, c'est pas ça. Ok. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Je vous sens un peu dubitatif, là. Vous deviez les rencontrer, vous en avez ? Euh, oui, je devais les ramener, comme tous les soirs, une petite, une petite gibier, là, et puis ils l'amènent, ça. Ok. C'est vraiment dommage que le rouge se croisait. Euh... Je veux pas de témoins. Oui, mais tu sais qu'il y avait un truc, qu'on aurait pu faire un truc, aussi. Du genre ? Bah, du genre, il amenait son gibier au mec, comme ça, il détendait un peu l'atmosphère. Et comme ça, il racontait qu'il s'était pris une balle par le mec. Mais il aurait pas eu de l'enquête, je pense. En plus, il a dit qu'il avait perdu des policiers, et je pense que tous les gendarmes policiers sont encore, non ? Je lui ai enlevé sa radio, il avait une radio, je l'ai enlevé en premier. Parfait, t'as bien fait. Bon, du coup, lui, on le planque dans la forêt, et ses affaires, pareil. On les fout dans la Jeep par sécurité, tout ça. Quand on disait, ça l'enlèvera. Mais, voilà, on dégage tout ce qui est ici. Du sang dans la forêt, c'est dur à trouver. Il y a encore fusil, le sac, là, chef. On approchera la Jeep pour le mettre là-dedans. Voilà. Hop. Je veux bien son fusil pour aller chasser, moi. En parlant de Jeep. Je tiens, il parait croire assez gros, il faut dire. Bien, pour changer. En parlant de Jeep. Trois. Allez, me chercher la Jeep, vous la ramenez ici. Trois, c'est nous, chef. Ben oui, ben allez, comme je l'ai dit, on y va. J'ai marqué sur carte. En attendant, vous me préparez le bootcamp, vous faites en sorte qu'on puisse passer, comment dire, un peu de temps ici. Ok, bon, on va creuser un trou pour les toilettes, alors. On ne peut pas, on n'a pas une option avec le Ace pour poser des tentes, ou... Bon, on va s'établir un petit camp de base ici pour l'instant, là. Quelle est la maison la plus défendable, à votre avis ? Ben celle-là. Ouais, elle me paraît pas trop mal. Ah ben, on a un feu de camp, là. Ok, on va se poser ici. Bon, on va s'établir un petit camp de base ici. Ah ben, c'est déjà bien, c'est beau, là. Ah, on en profiteras pour la bouffe, se faire les hameureux, la cantine. Ouais, ça va, on est pas mal, là. On décharge le mouton qu'on a pris tout à l'heure, là, pour faire le Michoui. Allez, on voit. Bon, alors, que je regarde. Il est 18h. Chef, il a des moutons, pour le Michoui. Ouais, mais il faut le mettre sur le feu. Sur le feu. Il va même pas nous le cuire. Il faut te le préparer, avant. On a eu des moutons. Pamela Anderson. Ça marche pas, ça marche pas, c'est chiant. Qu'est-ce que tu racontes ? Eh ben, on a des moutons, on a eu des moutons, alors moi, je tente. Ah ben tiens, regarde là, là. On va t'aimer. Yes. Non, il faut m'éviter. Donc, du coup, le plan, le plan, le plan, le plan. Tu peux repasser en voix fort, s'il te plaît ? Comment je vois les choses ? On va attendre un peu la tombée de la nuit pour aller faire du repérage sur notre vrai spot, là-bas. Donc, les rochers qu'on a vus, alors que je vais marquer maintenant. L'idée, c'est d'essayer de trouver un très bon axe de shoot. Il faut qu'on arrive à trouver un axe de shoot qui est propre sur les véhicules. Ça peut être absolument n'importe où. Alors, c'est un peu comme la même configuration que le cratère. L'avantage sur les côtés, c'est qu'on aura un bon visuel, mais comme d'habitude, faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de sentinelles ou tout comme ça. Notamment sur cette petite merdouille, là, que je vais marquer en rouge. Ce petit truc, là, en rouge, un petit bâtiment, ça fait tuer la merde. On ne peut pas se retourner. Merde. De quoi ? Je me suis foutu dans la tente pour faire une petite sieste, mais on ne peut pas se retourner, donc je suis coincé. Ah, c'est bon. Désolé, chef. Je ne savais même pas qu'on pouvait rentrer dans les tentes comme ça en rampant. Ben oui, mais a priori, il faut rentrer dedans en marche arrière, sinon tu es emmerdé après. D'accord. Donc, voilà. Écoutez, moi, pour moi... Du coup, tu ne sais pas c'est qui qui t'attend dans la tente ? Mais non, c'est Papa Mélan Anderson. Surprise ! Ouais, c'est Papa Mélan Anderson. Perdue. C'est ma dite. Bon Sox ? J'écoute. Maintenant qu'on est au coin du feu, tu n'aurais pas eu de blague à nous raconter. Tu es complètement bugué là-dessus. Euh, si, 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 on peut se faire une petite blague. Allez. Le ranga. Attends, je réfléchis parce que j'ai le droit à un essai. Allez, on t'en laisse trois. Et il va cramer le paquet de Kellogg's, là. Oh putain. Le ketchup, il va exploser. Alors Sox ? Eh bien, vous savez quel est le point commun entre... Non, attends, pardon. Je la refais. Putain, mais avec la musique, j'entendrais, vous m'entendez bien ? Ouais, ouais, ouais. Ça va. Quelle musique ? Ok, vous savez pourquoi les japonais, ils n'allaient plus en cours après le tsunami ? Euh, non. Non. Parce qu'il séchait. C'est nul. Ok. Oh là, il y a deux filles en colère. Je ne suis pas content. Faut un tag et écoute les japonais avec les chansons. Non, vas-y. Allez, deuxième chance. Ah, mais attends, ça va, là. Moi, j'en connais qu'une, après. Allez, vas-y. Pourquoi on appelle ça, quand tu as un rapport sexuel, que tu fais un va-et-vient ? Je ne sais pas. Parce que quand tu es au fond, on ne peut pas faire demi-toir. Quelle est la différence entre un chalet en haut de Savoie et un 69 ? Je ne sais pas. La vue. Vous savez quel est le point commun entre un prof à la retraite et des hémorroïdes ? Ils sortent tous les deux du corps enseignant. Ah, t'es dégueu. Voilà, on arrête là. Bon, 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 messieurs. Petite balade dans la jungle de nuit ? Ouais, on attend. J'en ai une. Moi, j'ai un mauvais souvenir avec... Ah, attendez, Hardez, je vais faire une blague. Hardez, ah, vas-y. Qu'est-ce qu'un chinois avec un baladeur ? Moi, je la connais, celle-là. Ouais, pareil. Je sais plus, mais je la connais. Vas-y, dis. Un mp3. Allez, là, là. Elle est bien. Elle est bien. Bon, je pense qu'on aura assez de pénombre et qu'on sera assez camouflé à ce temps-là. Ben, voilà. Sinon, on se mange la citrouille, à l'eau de cuite, maintenant. Bon, allez, messieurs, c'est la nuit. Mettez-vous, Gillian. J'essaie de sortir de ma tente déjà, chef. Ah, l'entrée est un peu étroite, hein. Chef, vous pouvez aller sans moi, j'ai la chasse. Que dalle. Tu peux bouger ton cul. OK, donc on remet le bivouac dans le camion. Et on va essayer de mieux planquer notre véhicule aussi. On ne va pas le laisser au milieu. Les moutons, chef. Les moutons, ce n'est pas les nôtres. Et c'est loin de... Dans la jungle, là-bas, quelqu'un prend le véhicule, il me le fout un peu plus vers là-bas, là. Planquer. Il faut que d'ici, il soit pas ici. OK, je m'en occupe. Ah non, c'est bon, il est parti. Il va avoir du mal à manoeuvre avec le mouton, je crois. Bon, c'est plutôt les moutons qui vont avoir du mal à manoeuvre avec le mouton, là. Bon, c'est karma, je ne parierai pas. T'es terrible, non plus. Non, regarde, il va faire ça bien, il va faire ça propre. Oh, putain, je vais me râper une chaussette que tu m'avais racontée. Eh, Nid ? Attends, mais il y a Marty qui ne l'entendra pas. C'est de la radio, oui. Elle est excellente. Votre voie, elle a combien d'aventures ou d'accord ? Pourquoi les chauves prennent du viagra ? Pourquoi les chauves prennent du viagra ? Pourquoi les chauves prennent du viagra ? Pour avoir une queue de cheval ? Non, mais attends, n'écoute pas, j'essaie de leur ramener les cheveux et mes yeux aussi. Bon, allez, ordre de colonne, on va prendre du coup le chemin qui doit être... Putain, il faut mettre les larmes sur ces cartes-là. Il est au bout à gauche, chef, après le bâtiment, je l'avais vu en allant checker les maisons du sud. Ouais, c'est ça, direction sud-sud-ouest. Allez, c'est en ordre de colonne, on est parti. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, rappelez-vous l'objectif au début du visuel. Pour la écouture. Ah ouais. Ok, je fais mon visu. Peut-être que la transaction s'est mal passée. Ouais, c'est le début de soirée, les mecs sont un peu aginés, puis ils tirent en l'air. Ouais, en plus, ça tire nord-est, c'est pas la direction. Bah non, c'est ailleurs. Il n'y a pas de flic, donc ça doit être bordé partout. C'est pas faux. Ça nous arrange, personne ne sera surpris d'entendre tirer. Exactement, si c'est local. Les lus de ta noir, il va bien, avec les étoiles. C'est quoi qu'il y a devant, là ? Il y a une lumière par terre, là. Ça doit être un truc pour baliser le champ, c'est peut-être. Ok. Tu peux voir, je regarde. Faites gaffe, on n'est probablement pas les seuls. C'est une tâche de son de Predator. Le Predator, c'est de l'hiver. Si t'avais vu le film, tu le saurais. Ouais, là, c'était juste une sienne. Il y a une deuxième. Troisième. C'est le petit poussé. Ok, mine devant. C'est Radès qui était, d'accord. C'est piégé. Faut pas subir les lumières, chef. Il y a une mine ? Il y a un panneau qui... Alors, Sox, vis ta mine, appuie sur T pour qu'elle soit visible. Sans t'en approcher, sans t'en approcher. C'est un panneau mine, ouais, j'ai un plan de l'adition. Ok, monsieur, on coupe par la forêt. Sox à toi. Dois-toi. Merci. Je trouve qu'il a été vachement gentil avec les scies allumées quand même. Ouais vraiment. Donc il y a des mines encore sur le chemin. Dans tous les cas, il y a des détecteurs de mines là. J'ai pas entendu. Autant pour moi, il y a des mines sur le chemin encore. N'hésitez pas à marquer les mines avec vos touches T, qu'on sache quoi elles sont. Parce que si on doit faire demi-tour et qu'on se les prend en retour... Proçu. ... Ok on arrive au spot. Beaucoup de mines, attention, je vais essayer de le démarquer. Allez, halte pour tous. Ouais c'est un champ de mines. Ouais c'est un champ de mines, il y a même une petite drapeau là. Elle est contre par la gauche. On suit. Allez, trouvez moi un point haut là, on continue à grimper. Ok. Qu'est-ce que c'est fait Radès ? Suite à Colombe ? Euh non. C'est pas du champ de mines. Enfin bon repère. Ok, de là ça plaît. Point chauffe. Il n'y a rien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ok, c'est bon. Bon, on va les pieds. Ouais. C'est au bout de tout chose ? Négatif, négatif. Encore tout chauffé. Il n'y a que dalle. Négatif. Négatif. Contact. Limite. Video 257. Affirmative visu. OK, c'est bon. Ok, c'est bon. chef à quelle heure doit être le légende j'ai pas eu l'ordre de l'échange on est tout seul le paradis d'une farce et voici c'est un peu de temps avant j'ai pas envie de me faire surprendre ouais ça pue ça combien personne au fond à ton avis sont où les ennemis la question c'est quand ils arrivent on nous a parlé de camions pour l'instant je ne vois pas un camion à l'horizon peut-être qu'en fait tout simplement nous on va dire que je vais parler coup de feu on nous a parlé d'une mine bah oui on nous a dit de venir ici dans la zone par contre je sais pas si tu vois au 220 il y a une autre partie de la mine on aperçoit vaguement des bâtiments des trucs bon on n'a pas de visu sur l'affirmative ça m'a dit après au 175 j'ai un bulldozer j'aperçois que la cabine je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose au pied je sais pas ce que tu veux dire nous on est sur la première partie de la mine et en fait c'est une deuxième partie ok les gars on va faire une progression on va tenter quelque chose il se fait à courir bon les gars on va recouper en fait et on va essayer de on va suivre cette crête là sur le 265 ici là bas ouais je pense qu'il faut faire ça ouais sur la direction la crête allez je suis content de tout à l'heure par là direct t'es vite jusqu'à l'une ouais on fait attention au cul c'est parti c'est parti c'est parti on se fait en discraire le but c'est pas sur voir on est des tirs entendre des tirs ne suffit pas Merci. 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 Asmath. Asmath, tu confirmes mon axe de progression ? Je vais regarder sur carte. Affirmatif. Tu as un bip de mine dans le coin ? Non, j'ai entendu ton bip. Ah non, non, j'ai rien. J'ai mon axe de progression, mais on est discret. On se rapproche de la mine. On est tous accroupis, plus personne ne sait. C'est top. Allongez-vous à partir de maintenant. Allongez-vous. On va... Non. Stop au recenseur, je te le dis, stop au recenseur. Je pense que c'est plus des chefs de faction et pas des civils, ça. Bon alors, camion... 6 camions à l'arrêt... Ohlala ! Ils sont en train de s'entretuer, c'est con. On n'a pas le moment de sortir d'un autobus. Les gars, on engage. Attention messieurs, deux camions. Putain, mais... Avec vos athées les gars, c'était la stratégie, on avait parlé dès le début. De quoi tu t'es dit ? Au début de la mission, la stratégie c'était on engage avec les athées par surprise. Ah, ok. Permission de grenader, chef ? C'est informatif, faites-vous plaisir. Ok, camion allumé 3D. Non, on reste. Aïe, un backblast. C'est cool que les éléments sont jaunes, on va voir bien. Non, non. Non pour tous les gars, en GL, on tape, faites-vous plaisir. Là, c'est open bar. Et un camion qui part. Ouais, un camion qui part. Ouais, un camion qui part. Les GL, vous les avez réglés sur combien ? 150 mètres, mais 150 mètres, c'est les premiers camions. 200 mètres, si vous tapez au fond. Ceux qui n'ont pas de GL, vous me faites une progression jusqu'au chemin pour avoir des tirs plus précis. Objectif, pétez-moi les pneus du camion qui se barre. On a reçu. On va progresser, nous les autres, on va faire de soutien. Attention, on prend des tirs d'en face là-bas. ça aussi je suis blessé c'est redlaissé aussi je me soigne attention messieurs on est engagé du 294 le sud-ouest l'équipe en bas vous prenez un couvert on va vous recoller il n'y a pas eu l'équipe en bas c'est le plus important j'ai eu une idée 300 mètres ouais au moins on va trouver un 300 mètres on va trouver un 400 mètres oui un 300 mètres on va trouver un 300 mètres On a un camion qui bouge là J'ai l'impression que j'ai eu le camion Enfin le pilote en tout cas Ouais mais quand il tourne en rond c'est que le pilote est mort Vous avez de rouler où ? Je l'ai pris sur la gauche comme tu m'as dit Je l'ai pris sur la gauche Chef ? Chef ? Je ne vois plus Pierrot, quelqu'un m'entend ? Désolé Il n'y a plus que toi qui m'entends ? Vous allez savoir Pierrot Je vous vois tous les deux, je suis en contrebas Ouais, ferme Il n'y a plus de nouvelles de notre chef là-haut ? Ok Je pense qu'il a peur Ok, je retourne le chercher du coup Je peux tirer tout ce que vous pouvez Attends, j'ai un gars où tu restes, si c'est lui je le prends Je le ramène Freddy, tu m'entends ? Ah bah Freddy, ramène-le, oui Smote Pierrot, tu m'entends ? Je t'entends, Smote, je t'entends Ok, Smote, Pierrot, il est en contrebas de toi Je le vois plus sur carte, Pierrot Radel, tu peux transmettre à Smote que je l'entends parfaitement ? T'entends, c'est vrai ? Il est juste en contrebas Ah, je sais pas si il reçoit Ben, ton antenne à port Et Pierrot, Smote, tu me reçois ? Bah je suis pas sûr que c'est lui, c'est lui ou pas ? Si, si, c'est parti Si, j'étais mort, j'étais re-TP Ah mais d'accord, je pouvais pas te porter rien du tout Euh, Smote, c'est bon ? Ok, d'accord Vous le voyez, Pierrot, surtout Ils sont en bas, ils sont en bas Mais je vois plus personne, c'est parti Euh, attends, attends Laisse en bas, en face de nous, là Euh... Tiens, sud Ouais, magnifique Allez les gars, on quitte le... C'est bien pris, je remonte On a en 225 vu des tirs de rafales venant de la forêt Vous avez vu des camions de matériel ? Euh... Pas fait attention, euh... des camions, des Urales Mais j'ai pas été voir ce qu'il y avait dedans, le chef Ok, on va quitter la mine On va regarder ce que fait ce bombardier Si euh... Il détruit les camions ou pas Ok, allez, charge ? Allez, j'en ai Oh putain, l'a envoyé C'est tout ? Ils ont tiré aussi mal que ça, les Russes ? Hum hum Ah, c'est tout hein Ça va nous mettre ça sur le dos, en plus Dive la CIA Une guerre contre qui ? Contre deux... deux clans ? Contre Predator ? Je pense que son plan n'est pas passé prévu Très vu Ouais, c'est peu d'artifice Ouais, on l'a vu de l'hylène C'est bon 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 Voilà Voilà Ça c'est pas notre problème, hein On a fait notre boulot, on va le payer Voilà les Américains C'est clair On va passer des camions On les a cassé J'ai tellement envie d'aller vérifier en bas Ouais, mais si un Russe qui rebalance une bombe au plein milieu Je suis pas sûr que ça soit la meilleure du mini-monde, Chef Ah, info Richard Degaski Bah, je pense que tout le monde a lu Donc, Chef, on se barre Voilà, il a donné la réponse à un vote, on était sûr Ok Allez, monsieur, on reprend notre info On coupe à travers la forêt Oui, colonne Oui, colonne Bien pris Voilà On coupe à travers la forêt Affirmatif, on y va en brutal Reçu On est au sort de la Rochelle Ah, putain, je suis blessé 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 aussi, Chef Ouais, je suis blessé, ouais Je suis soigné vite fait, mais... Chef, vous avez vu la communication ? Bon, ouais, c'est pas... On fait un point... C'est qu'on doit mettre une suture Vous venez me voir là tout de suite On en perd pas de temps À d'aise Ok Ok Suture en cours Non Je vous paie Mais pour l'instant, t'as pas besoin de l'huile 200 Ça va aller Non, ça va aller Qu'est-ce qui a besoin, Freddy aussi ? Ouais On a une interception radio Il s'affronne au nord de la mine Ok, Freddy, t'as le bras cassé en plus Je te suture Alors ça, par contre, j'aimerais bien comprendre pourquoi je ne te vois plus sur carte, Piero Ça, c'est un truc de fou Parce que c'est un peu le karma Parce que je suis remonté... Alors, Marty a été tué Ça... Je pense que ça a loupé un peu l'ordre de l'escouade, non ? Mais Nathalie, Freddy À part Freddy, c'est bon les soins ? Non, parce qu'apparemment il faut que je te pardonne, Piero Merci Doc Ah bah écoute, Piero, je t'ai pardonné, mais non, je te vois Ouais, là, 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 là Il faut qu'on se casse, les gars, là Allez, go, les gars C'est le cul En cours, les gars J'ai envie de l'enclairer Tu vas faire off Pardon, je reprends mon ordre de colonne, allez-y Ça fait peur, ce con Arrêtez ! C'est pas toi qui étais devant ? Non, Shox Non, c'est moi, eh... Ah oui, c'était Shox Et euh... T'as tué qui ? Ok Ok J'ts... C'est pas toi qui Titres 000 C'est parti. C'est bon, il n'y a pas d'air. Du coup, Asmoth, je te laisse faire le débrief. Bon, on va commencer par les gars. Bon, écoute, Frédéric. Bon, écoute, super bien. C'était sympa, impeccable. On a fait des bons déplacements. Bien l'idée, Asmoth, comme d'hab. Cool. J'ai passé une deuxième bonne fin de soirée. Et merci, évidemment. Ajo. C'est parti. Ouais, moi, je me suis bien régalé aussi. J'ai bien aimé la petite progression. J'ai l'impression que quand on a des bugs radio, après, on est un peu paumé. Et on ne sait plus trop ce qu'on fait, où on est, qu'est-ce qu'il se passe. Et du coup, ça a un petit peu pataugé au moment où on est rentré dans le cratère. Enfin, pas dans le cratère, dans la mine, pardon. Mais sinon, j'ai bien aimé les déplacements, le petit campement, les petites blagues, les petits moutons, en fait, tout ça. C'était cool. Et puis, voilà. Ok. Merci pour le lead. Et merci pour la partie. Merci à toi. Merci. Moi aussi, j'ai bien aimé toutes les étapes de la mission. C'était pas mal. Déplacement en véhicule, tous les arrêts qu'on a eus en rencontrant des gens sur la route. Et jusqu'au copement, avant l'assaut. C'était vraiment super sympa. Merci pour toi, pour ton lead. Et merci à l'équipe et à Ushio pour la mission. Ok. Rades ? Écoute, bonne mission. On avait bien commencé. C'était bien sympa au début et tout. C'est dommage que, bon, Ushio ne l'a pas laissé profiter de la fuite, quoi. Parce que le temps que les gars arrivent, c'est vrai qu'ils savent conner au nord de la mine et tout. Pour le temps que les gars arrivent, on aurait pu au moins eu le temps de faire une petite suture vite fait, repartir en forme. C'est dommage. Mais sinon, c'était sympa. Et merci pour ton lead. Ok. Piot ? Très bonne soirée pour moi. Fort sympathique. La mission du show. Merci encore. C'était, comme d'habitude, beaucoup de petites choses qui rendent le truc sympa. Au sujet des radios, alors je ne sais pas si tu ne me captais plus à un moment ou pas. Tu m'as demandé de descendre à gauche. J'ai descendu à gauche. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, je captais toujours Rades. Donc, j'ai transmis à Rades de te dire que je t'entendais, en fait. Je ne sais pas s'il l'a fait. Mais moi, je t'entendais parfaitement. Comme d'habitude, Yisho vous a expliqué le système des radios hier. J'étais dans le trou. Donc, forcément, voilà. Et puis, ensuite, voilà le final. Oui, un peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Alors oui, c'est peut-être, je ne sais plus si c'est moi qui ai proposé de faire une suture vite fait. Parce que malheureusement, Yisho, avec le nouvel système ACE, si les gars ne se soignent pas rapidement, ils se vident de leur sang et ils meurent. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis, alors oui, on aurait pu éventuellement leur dire de se bander et de tenir jusqu'à la jungle. Mais j'avais peur que ça lâche avant. Parce que malheureusement, oui, comme je t'ai dit, c'est assez rapide la mort. Maintenant, il faut que tu prennes ça en compte. À partir du moment où tu te vis de deux enfants, tu es en exsanguination et là, tu émeurs. Et par contre, ouais, j'ai trouvé que, attends, tes avions, ils ont fait comment pour nous repérer ? Parce qu'on ne tirait plus. on était dans le noir et dans la jungle. Je sais bien qu'ils ont des JVN, mais enfin, dans un avion, même en passage bas rapide, je ne suis pas sûr que tu arrives à voir des mecs dans la pampa comme ça en JVN. Mais bon, je te laisse le bénéfice du doute et dans tous les cas, je ne t'en veux pas parce que ta mission était superbe et pour se bien amuser. Voilà quoi le verra. Ok, merci. Pour ma part, moi, mission excellente jusqu'à l'assaut et à l'assaut, il s'est repassé. Alors là, on a compilé des bugs. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des radios parce que je t'entendais et tu m'entendais mais on n'arrivait pas à se parler. Alors, est-ce que quelqu'un a lancé le canal et a court-circuiter les communications ? Je n'en sais rien. Là-dessus, alors je dirais dans le doute que ce soit ça, le leader parle à quelqu'un. Ne prenez pas les radios. Ne utilisez le canal radio que si vous êtes sollicité à le faire. Sinon, laissez le livre. Autant, c'est moi qui l'ai saturé en posant la question. Je ne sais pas à ce qui s'est passé mais toutes les possibilités sont possibles parce que c'est ce que je te disais. J'ai essayé de te répondre. Tu m'entendais ? Je te disais que je t'entendais et ensuite, le deuxième truc, c'est qu'en fait, on devait faire le déroulé et je t'avais perdu de vue et je comptais utiliser le GPS et là, je ne vois plus personne. Je vois que Marty est mort et je vois que j'ai que quatre soldats sur la zone et je me dis mais il ne m'en manque un. Et là, je dis mais est-ce que Pierrot, il est mort ? Et c'est là où j'ai commencé à chercher et en fait, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis parti à gauche comme tu me l'as demandé et à un moment, j'ai entendu des gros tirs venant de votre position en mode, vous avez pris un mortier ou je ne sais pas quoi sur la gueule donc j'ai paniqué et je t'ai appelé. C'est Marty qui a pris une sœur de mortier mais en fait, tu as tout fait comme je t'ai demandé. C'est vraiment, c'était ça mais c'est justement là où je n'ai pas compris c'est que tout s'est fait comme je le voulais mais je ne sais pas pourquoi j'avais des mecs moi, c'est ça qui m'a vraiment perdu c'est que j'ai des mecs qui avaient disparu et du coup, j'étais là en mode mais putain mais ce n'est pas normal j'ai quelqu'un qui est censé être là il est où ? Et c'est vrai qu'effectivement tu étais à ta place mais c'est juste que je ne te voyais plus et comme tu disais c'est là où je rajoute le bénéfice du doute à Piro déjà que je n'arrive pas à voir un méga en JVN dans une mine un avion qui passe à je ne sais pas combien de kilomètres heure j'ai des doutes mais bon comme tu disais apparemment on a été spoté donc voilà ce qu'il y a ce truc c'est qu'en fait il s'est passé la même chose que la dernière fois sauf que là on s'entendait mais c'est que j'ai perdu le contrôle de ma squad dans l'assaut et comme vous avez dû le voir je suis un peu comme Fox moi je suis de l'école micro-management donc j'aime bien placer telle ou telle personne ou laisser un petit groupe en autonomie mais je sais qu'il est dans ce rayon là et que si j'en ai besoin je peux le récupérer rapidement et du coup voilà j'aimais que ça soit réactif et micro-manager et c'est vrai que là d'un coup en fait j'ai perdu le contrôle de la squad parce que j'avais un mec qui est mort visiblement parce qu'il ne s'était fait pas taper parce que j'ai vu l'impact bon ça ça arrive mais j'en avais surtout un qui avait disparu et puis ceux d'en bas du coup en cherchant l'autre du coup je me suis perdu dans mon assaut et pareil ça m'a sorti la mission parce que j'étais en train de réfléchir pourquoi est-ce que je ne vois pas Piro sur carte jusqu'à ce que je me dise en fait peut-être que c'est Radès qui m'a dit mais comme Marti est mort peut-être qu'en fait il n'est plus dans l'équipe et là quand j'ai voulu me dire bon allez je le rejoins autant il est juste en dehors de l'équipe et j'ai vu qu'il fallait le pardonner alors je me suis dit est-ce qu'il y avait des civils au milieu qu'il a tué avec sa GL je ne vois que ça c'est la question est-ce qu'il y avait des bluffeurs ou des civils dans ton tas de mec là ? donc je pense que mon avis tu as buté du civil et ça a foutu la merde et j'étais perdu et donc j'en ai balancé de la GL une dizaine et donc là du coup tu vois de me dire alors moi j'arrive à recoller mon escouade donc le fait de me dire bon allez je reprends un peu le truc et là je ne sais pas pourquoi il y a la Russie qui débarque que c'est la guerre alors que nous et là j'ai complètement lâché de me dire mais comment ça se fait que c'est la guerre alors qu'en fait il y a une milice qui est en train de se bastonner dans la jungle pour des trucs et nous on est des mecs on est venu pour juste buter ces gars ils s'entretuent c'est-à-dire que nous on finit concrètement on finit le travail et en fait on a déclenché la guerre il y a des Russes qui arrivent tout le monde nous voit tout le monde sait qu'on est là on sait qu'on est américain alors qu'on à part le maire voilà donc je ne sais pas j'ai eu un peu des on a fait une mission je ne l'ai pas compris du coup c'est vrai que les Russes c'était peut-être un peu trop je sais que tu aimes beaucoup les Russes mais là qu'est-ce qu'ils venaient foutre là voilà la fin de mission comment dire au début c'était très cohérent et puis alors à la fin pas du tout et je trouve qu'en fait qu'on soit mort comme ça c'est très bien c'est parce que ça a écourté je pense une phase qui n'aurait pas été plaisante voilà et par contre oui pour l'escouade par contre ça a été un plaisir de vous aider Sox je trouve que tu fais du super travail en ouvreur pour un mec qui n'est qu'à sa troisième partie depuis deux ans pour les autres écoutez rien à vous dire vous connaissez vos postes juste c'est dommage qu'on n'ait pas tous à se mat au lance au lance patate j'aurais aimé faire cette asso là ce que j'en avais dit au briefing non plus c'était l'idée de la stratégie bon c'est pas grave ils étaient à la contention ils avaient commencé à se tuer entre eux donc on n'a pas on n'a pas chamboulé grand chose mais sinon voilà vraiment escouade très bonne et merci Lucio par contre parce que tout le début de la mission était excellent et vraiment petite mention spéciale parce que j'ai vraiment adoré le coup des blagues autour du feu c'était juste trop bien et Marty j'ai beaucoup aimé la tienne franchement génial le ERP tout ça j'aime bien ça UFO dans Ted's Us faire du ERP ça donne une autre dimension à la mission et pourtant on ne tire pas il ne se passe pas grand chose et on se marre et on a vraiment l'impression de vivre une expérience et c'est très plaisant voilà exactement à ce mode je rebondis juste sur ce que tu as dit effectivement Freddy a engagé les camions avec sa batteuse parce que tu connais Freddy il a le doigt chaud t'aurais peut-être dû rappeler les athées tirées parce que là en fait c'est un truc du genre on engage on engage et on engage et c'est un truc du je peux te dire que l'on engage n'a pas pu le dire qu'il est déjà en train de le faire je sais que j'ai donné le mauvais ordre c'était le mauvais ordre c'était de penser que tout le monde pense comme toi et que c'est acquis et qu'en fait pas du tout il vaut mieux répéter les informations et qu'elles soient bien prises plutôt que de penser qu'elles le sont et en fait ah ouais je t'ai entendu dire on engage j'ai dit ah bah ça va pas loupé la rafale est partie directe c'est ce que je me suis dit après je me suis dit en même temps on engage et puis t'attendais à quoi il y avait un putain de groupe de boutons j'ai attaqué le camion qui est allumé avec un chauffeur ça va allumer j'ai pas cher à savoir pour éviter qu'il prenne la fuite je tire dessus mais après dans les déplacements l'assaut enfin tout ça a été bon c'est juste lui ce qui m'a perturbé c'est donc plutôt voir sur carte et me dire mais est-ce que j'ai quelqu'un qui est mort ou pas et après me dire mais pourquoi s'il est pas mort mais vous occupez pas de ce que vous voyez sur la carte ou pas au niveau de nos unités on est même pas censé se voir sur carte c'est pas comme ça qu'il faut travailler ouais enfin après on a revient au problème de l'initial c'est que malheureusement j'ai appris comme ça et tant qu'on me l'enlève pas et qu'on me dit bah non tu te démerdes bah c'est vrai que je moi je ne regarde jamais vos positions sur carte moi je t'avouerais que moi je vous cherche visuellement des yeux voilà et j'ai bien fait de descendre à gauche parce que je ne sais pas si c'est moi qui ai tué le dernier camion et qui a s'est mis à tourner en rond mais je lui ai bien affalé sa cabine à mon avis je soupçonne que ce soit moi ou à moins que là-haut il m'ait aidé je n'ai pas vu mais je ne suis pas mécontent d'être parti en bas à gauche parce que sinon il y en aurait peut-être un qui se serait barré c'est moi ? ah bah merci donc à mon avis la carte Ushio parce que je crois que c'était Ushio qui fait les formations on s'appelle topo topographique la topo moi je prends parce qu'il faut vraiment que je m'améliore parce que comme ça au moins driver ces mecs et garder en visuel et se passer de la carte c'est le mieux je pense ça voilà Ushio bah Ushio c'est à toi ouais allez à toi Ushio avec plaisir bah écoutez je suis désolé pour la fin de mission avec les russes mais en vrai en fait je n'ai rien d'autre sous la main je voulais faire ça rapidement le passage de l'avion sauf que j'étais en train de descendre dans la liste dans la liste j'étais en mode putain c'est du russe du russe du russe j'étais à l'épon avec plein le cul ça passe et je passe l'avion russe et en fait je pense que c'est ça qui a fait foire il y a ta mission et après je me suis dit bon allez ça passe et en fait pour ceux qui n'étaient pas au courant pour tout le monde parce que sur le côté donc attends je vais monter sur 4 pouf 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 juste ici là il y avait deux mecs qui étaient avec une grosse radio une antenne satellite en train de discuter etc de vous observer la jumelle au moment où vous avez commencé à rafaler et j'étais en mode bah ils n'ont pas vu ah non ils n'ont pas vu et puis je fais bon bah écoute tant pis et puis bah c'est eux qui ont communiqué vos positions là quoi il y a un petit doute mais on ne les a pas vus après comme je dis le fait qu'on était spoté c'est pas c'est pas le problème c'est que d'un coup tu comprends pas dans le scénario que t'as l'armée russe qui débarque c'est la guerre alors oui pour le scénario en fait la transaction qui était faite c'était ça que j'ai mais je me suis mal pris en fait j'ai pris ça la dernière minute et j'ai pas pris au problème de votre point de vue en fait et en fait en gros le scénario basique c'était ils faisaient un échange d'armes contre un ennemi commun qui est une troisième faction qui essaye de prendre le contrôle de l'île complètement et puis les dégager eux deux sauf que durant la transaction ils se sont pris la tête du coup ils se sont tirés dessus mais vous n'étiez pas les seuls parce qu'en fait j'avais prévu une escouade un petit peu comment dire un petit peu plus en arrière en mode qui allait faire exactement le même boulot que vous à la base je voulais vous les faire rencontrer dans la forêt mais le problème c'est qu'elles ont fait de la merde elles se sont mis à se barrer partout bon c'est Zia Dharma quoi donc je me suis dit c'est pas grave je vais les faire venir à la fin en mode sur la crête d'en face 2 il y aura un autre groupe de forces armées d'une troisième faction qui va arriver je crois que c'est CDKFZ à la base que je les vais envoyer en mode ça va faire un gros triangle de guerre en mode putain mais c'est quoi ce bordel et puis moi je vous aurais bien vu en mode putain il y a d'autres mecs qui sont en train de renvouloir enfin bref ce genre de choses et et déclenchement d'une guerre mais j'ai bah j'ai fait ça en en deux minutes top chrono donc je n'ai pas pensé à tous les points de vue désolé parce que c'est con mais pour parler de ton scénario moi je disais sans déconnant mais vu le cadre et les mots que tu utilisais pour moi en fait on était déjà une première escouade certes envoyée par la CIA qui devait buter ces mecs là parce qu'ils gênaient et ces mecs là c'était mis un ennemi commun et en fait ils devaient faire front commun parce que il y avait comment il s'appelle déjà Terminator un prédateur il y a presque les prédateurs dans la jungle et pour moi je pensais qu'en fait on était en train de jouer la première escouade et qui allait faire la première rencontre et dans ma tête c'était ça en fait je me suis dit autant parce qu'un ennemi commun et tout ça colle vachement et ça aurait été dans la continuité de la soirée certes ça aurait fait un répète mais ça se passait bien genre petit flashback j'y avais pensé pas de cette façon là mais je me suis dit bon ils en ont déjà bouffé en première partie de soirée je vais pas leur faire refaire et je me suis dit bon tant pis j'en referai une plus tard et du coup bah si ça vous a en fait le problème c'est que j'essaye de faire en sorte que ce soit pas répétitif et des fois en voulant trop bien faire bah je fais mal ouais parce que pour le coup ça se sera imbriqué mais après il y avait plein de raisons je veux dire un ami commun ça aurait pu comme tu disais une faction adverse un truc comme ça mais je trouvais comment dire que là les scénarios se prêtaient bien où les milices qui se faisaient la guerre mais elles ont trouvé plus dangereuses alors il va falloir coopérer alors je peux me permettre d'intervenir sur deux points vas-y le premier c'était qui dans l'idée cette fameuse faction ennemis communs pardon bah en fait à la base c'était des comment dire une sorte de milice communiste c'est des kfz c'est un milice communiste communiste quoi ah oui d'accord il fallait pas chercher plus loin que ça en fait non 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 mais c'était enfin une milice communiste c'est plus un gros parmi troisième c'est pas une troisième mise parce que des mecs ils étaient quand même enfin je me suis dit que pour que les mecs se rassemblent faut pas qu'ils aient le même matos qu'eux il faut qu'ils aient un matos bien plus performant mais on l'avion on est censé les voir donc c'était c'était ces fameux russes ou quoi en gros c'était malheureusement c'est là où je me suis planté sur le truc de l'avion russe c'est que j'étais en train de chercher un truc albatros russe à envoyer vous envoyer sur la gueule sauf que la liste était tellement longue dans les trucs d'appui qu'il y a un moment donné je me suis dit putain faut vraiment que leur balance maintenant parce que sinon ça va casser les rythmes et mais en fait c'est ce putain d'avion le premier avion qui m'a bousillé mon scénar bah j'avais rien préparé en même temps et à la base en fait sur la côte toute cette partie là je sais pas si vous la voyez juste ici bah en gros il y a eu des cdx et des kfz qui allaient arriver de ce côté là en mode on attaque on fout le bordel c'est pour ça aussi que j'avais foutu des tirs des tirs un peu partout dans ces zones là en mode ça y est ça commence à pourrir le coin et du coup j'en viens à mon deuxième point tu sais qu'on a encore lancé avec Vekomaï ah putain faut vraiment que tu te fasses un mode pack personnalisé ouais après Vekomaï des fois c'est bien mais des fois ça fout la merde quoi bah oui faut passer sur SRAI pour les deux je vous l'ai dit ouais donc moi je t'invite à préparer un petit pack avec tes mods et puis je te le mette sur le serveur et puis au moins t'es sûr de pas être emmerdé parce que le problème c'est que Max est un peu comme toi à chaque fois il me dit tiens mais ça sur le serveur avec les mods de la mission actuelle sauf que ce que vous captez pas c'est que dans la mission actuelle il y avait Vekomaï et à chaque fois ça vous fout la merde parce qu'en plus moi la moitié du temps j'oublie de le désactiver là ce soir clairement il est activé donc voilà pourquoi il y a davantage de Vekomaï quand t'as posé des trucs et que tu dois faire des fusillades les IA répondent super bien mais par contre je les avais testé un peu c'est vrai que les fusillades j'avais vu la différence en éditeur je m'étais posé tout seul elles te contournent elles viennent te chercher dans les maisons c'est normal mais par contre c'est vrai qu'après j'avais voulu les faire attaquer un convoi sur une route mais alors pour les faire rejoindre la route elles s'arrêtent toutes les deux mètres elles s'allongent machin c'est exactement ce qui s'est passé elles s'autogèrent d'où l'utilisation d'ASRAI pour les deux ce que je recommande parce que enfin attesté plus en détail mais je pense que ça ira mieux parce qu'à ASRAI il va obéir aux ordres il sera moins en contournement et en super bon en combat mais il obéira mieux à tes ordres à mon avis attesté vu le nombre de modpack de Zeus que je vais vous faire dans les jours qui suivent je pense que je vais être obligé de me faire un modpack après quand je disais les modpack de base sont bien j'ai 2-3 connois à changer du genre oui quand je dis mon propre modpack vous n'aurez pas beaucoup de choses à télécharger de plus tu peux garder les mêmes mods qu'on utilise habituellement mais au moins on est sûr que tu n'auras pas avec le maïs et ce genre de trucs je vous rends compte on a une belle sélection de mods par contre Pierrot je suis tenu que tu as changé de camp parce que non il faut tuer plusieurs civils pour changer de camp un seul ça ne suffit pas je ne sais pas non plus moi je n'ai tué personne chez nous ça c'est sûr j'ai pris un backblast d'un des athées à un moment je n'étais pas très bien mais ça allait quand même et puis sinon après j'ai grenadé toute la zone en bas donc j'ai dû j'ai dû en tuer un peut-être c'est peut-être aussi du fait parce qu'en fait il y avait un civil qui était resté en camp civil et en fait les deux mecs qui travaillaient qui étaient en train de négocier là au milieu je ne sais pas si vous les avez vus qui étaient en train de discuter en fait c'était des civils que j'ai posé et que j'avais passé en camp indépendant c'est peut-être ça qui a foutu la merde ah c'était eux qu'il fallait pas tuer les deux civils au milieu ben c'est pas que c'était c'était pas des normalement oui en fait de base sont des civils mais je les ai mis en tant que chef de faction voilà normalement c'était des méchants voilà ah tu peux le faire bien sûr et toi tu peux le faire aussi tes mots d'eau ben non je ne peux pas on va dire ça va ou bah désolé ça vous ait moins plu mais il n'y a coup de pas pour le côté russe j'ai j'ai merdé après c'était très bien bah ouais on a pas une bachelorette on a vu une exécution de civils ah oui bah oui c'est ça et on a pris la décision de laisser boire même j'ai dû au chef en chef on ne peut pas laisser faire ça mais on les a vengé très rapidement c'est ça et puis j'en mangeais le mec après tout content qui défonçait les pneus des civils et puis qu'il faisait du catat la jeep qui était piégé la jeep qui était piégé par contre vous avez eu beaucoup de bol parce que vraiment vous avez en fait c'était une bondissante j'avais foutu sous la sous la boue et ce qui s'est passé c'est que votre truc a roulé sur le fil et la bondissante en fait s'est pris à moitié dans la roue et partie en dessous de la voiture et ça a pété sous la voiture j'étais en merdégoûté j'ai le genre la chance j'ai dégoûté parce que ce qui s'est passé c'est que la bondissante j'avais bien calculé mon coup en fait ça veut dire que toutes les personnes qui étaient à l'arrière dans le truc bien dégagé ils se seraient tous pris du srapnel dans les gueules c'est des fois les bugs armes c'est sympa il y a des bons bugs il y en a des mauvais il y a des bons sur le coup j'ai cru que c'était toi qui avais détruit le véhicule pour pas qu'on le prenne ah pareil ah non non il était réellement piégé on dit que c'était ouais on va prendre le véhicule et tout et c'était pas ah bah non on prend pas le véhicule c'est tout ce qu'on a vu on a survécu à une bondissante on a rien vu à ta bonde parce qu'en fait c'était une APBM bondissante à fil les APBM en fait sont pas très puissantes il y a beaucoup de srapnel donc en gros ça vous aurait pas tué ça vous aurait blessé bien comme il faut j'ai beaucoup aimé les moutons pour camoufler les taches de sang oui on va couvrir de poussière c'est de la merde ils ont léché c'est parce qu'au départ j'ai dit il faut qu'on bouge la poussière sur la route pour cacher le sang ah bah Radez il a poussé un peu de poussière et du coup je me suis dit attends ils veulent vraiment faire ça propre viens on passe des moutons et on dit que c'est les moutons qui sont morts d'ailleurs pour les missions comme ça je te passerai le script que j'avais trouvé drag body oui oui c'est vrai que ça serait pas mal parce que quand on veut camoufler des corps on est obligé de on est à deux c'est trois bah déjà ce qui est rigolo c'est que si tu veux faire un côté RP où tu veux ramener tes potes morts à la maison tu peux tirer les cadavres oui alors tu peux juste les traîner pas les porter mais peut-être qu'on le modifie un peu ça peut rajouter l'option porter bah de toute façon pour traîner pour les potes on a les sacs mortuaires il suffit de penser à les prendre oui mais après je trouve ça rigolo c'est de tirer vraiment le corps mort tu vois ouais parce que les sacs mortuaires on en prend jamais j'avais trouvé ça quand je faisais des recherches sur une mission infiltration il y a un script drag body qui permet de faire je l'ai sur le passé mais d'ailleurs j'ai une un scénario de mission infiltration qui est en thèse mais malheureusement ça ne sera pas sur ta norme mon petit pyro pas de soucis ça sera sur Saint-Georges ah c'est encore mieux mais j'aime beaucoup les uniformes des hachis d'ailleurs je tiens à dire qu'on était très classe ce soir ouais j'ai vu ça d'ailleurs j'ai fait pas mal de petites photos ah c'est quoi t'as vraiment les coutures un peu comme les jeans à l'époque les vrais jeans t'as vraiment les coutures apparentes c'est pas du matelassage dégueulasse comme sur certains modes dont je t'ai raison au frp pardon ah oui il y a une meuf aussi ouais merde hein ouais k'est pas mal ça c'est pas mal